Le sceau de Salomon Symbole de royauté et d'exorcisme Le discours d'un roi juste contre les tordus Chapitre 23 Le véritable adversaire Ha, Satan Mon enfant, quand tu t'assierras pour dîner avec celui qui domine, fais preuve de discernement et tu comprendras qui est devant toi. Si tu partages l'appétit de Bâle, alors tu t'es enfoncé un couteau dans la gorge. Ne désire pas ses délicatesse, car à lui est le pain du mensonge. Ne touche pas ses richesses, car elles mettront fin à ta compréhension. Tes yeux plongeant dans lui ne trouveront certainement rien d'autre que la vanité, la nullité et la stupidité de l'insensé. Pour lui, seul, il façonne. Et il se façonnera des ailes comme l'aigle ou le vautour, afin de plonger du ciel sur sa proie. Ne mange pas de son pain de méchanceté et de haine. Ne désire pas ses friandises. Car, similaire à un taux d'intérêt et son appétit, il en veut toujours plus. Et bien qu'il te dise « Mange, bois. » Son cœur, son esprit et son sens de lui-même ne sont pas avec toi. Les quelques miettes de sa nourriture pourrie que tu as mangées, tu les vomiras. À cause de l'aigreur de sa méchanceté, tu auras corrompu tes beaux discours. Mon enfant, ne parle pas dans les oreilles de l'insensé, car il dénigrera tes paroles réfléchies et vigilantes. Ne déplace pas les bornes antiques et n'entre pas dans les champs des orphelins, pour leur voler ce qui leur appartient. Car les faibles ont parmi leurs parents éloignés un puissant protecteur. Et il plaidera leur cause contre toi. Fais entrer ton cœur et ton esprit dans la moralité. Et laisse entrer dans ton oreille les dits de la connaissance. Mon enfant, écoute bien ces paroles, car il me peine de les dire. Quand les discours ne suffiront plus, quand tu ne verras ni crainte ni admiration dans son regard, il te restera la punition. Et quand tu y seras, ne retiens pas les punitions envers le jeune garçon. Car ce ne sont pas les coups de bâton qui le feront mourir. Et pour que ta punition soit juste, préviens-le et énonce les conditions. S'il ne respecte pas les conditions, punis-le. Car c'est à toi de le punir avec le bâton. Car il s'agit d'un test, pour lui, comme pour toi. Ainsi le sauveras-tu de la tombe, du shéhal. Souviens-toi que la punition, pour être effective, doit être juste, certaine et immédiate. Plus tôt, tu comprendras cela, moins tu auras à le punir. Mon enfant, si ton cœur et ton esprit sont sages, cela réjouira mon cœur, mon esprit, ainsi que ma personne tout entière. Et mes inquiétudes exulteront de joie, quand tes lèvres s'exprimeront avec rectitude. Mon enfant, ne jalouse pas dans ton cœur et ton esprit, le pécheur. Car si tu crains et admires l'éternel tous les jours, alors tu le trouveras. Car s'il y a un après cela, alors ton espoir de le rencontrer ne sera pas découpé. Écoute-moi, toi, mon enfant, et deviens plus sage encore que moi, et que ton cœur et ton esprit marchent encore plus droit que moi. Ne passe pas ton existence à boire du vin. Ne passe pas ton existence comme eux à ce goint frais de viande. Car ni l'ivrogne ni le glouton n'hériteront de mon royaume. Leur inattention les habillera de haillons. Écoute ton père qui t'a donné naissance, et ne méprise pas ta mère quand elle devient sénile. Acquière la vérité et ne vends pas ce qui rend plus sage. Ne vends ni la moralité, ni le discernement. Car le père du juste qui est devenu sage, grâce à lui, exulte de joie. Ton père sera heureux de même que ta mère, car celle qui t'a engendré sera en joie. Mon enfant, aie confiance en moi, met ta compréhension en moi, que tes yeux observent mes manières. Mon enfant, ne mets pas ta confiance dans les servantes de l'adversaire. Car la femme adultère est un puits profond, dans lequel tu auras de grandes difficultés à en extraire l'eau de vie. Quand t'as la femme étrangère à la vertu, elle est un puits étroit, dans lequel tu ne saurais puiser. Elle attend d'un buscade comme un brigand, et elle multiplie les traîtres et les transgresseurs parmi les gens. Acquis les souffrances. Acquis les exclamations de douleurs. Acquis les pleurs de lamentations. Acquis les blessures sans raison. Acquis les yeux livides, sans vie. A ceux qui s'attardent sur la bouteille. A ceux qui passent leur vie à étudier les mélanges d'alcool. Ne regarde pas le vin quand il est rouge foncé, car c'est le signe que le vin est fortement chargé en alcool. Et quand l'adversaire et le vin se confondront en un seul, alors son œil, dans la coupe ou dans la bouteille, te donnera envie d'aller droit dedans. Son action, après cela, sera de te mordre comme un serpent, et il t'empoisonnera comme une vipère. Tes yeux, alors, convoiteront l'adultère, et ton cœur parlera comme un pervers. Et tu seras comme couchant en plein cœur de la mer, balançant comme un pendu, étendu au bout d'une corde. Et puis, tu devineras. Ils m'ont frappé, mais je n'ai rien senti. Ils m'ont tabassé, mais je ne m'en souviens plus. Quand je me réveille, quand je me réveillerai, j'irai encore m'en chercher une, pour oublier ce qui m'est arrivé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada